Salut, salut, bon matin, bon matin pour le direct du mercredi. Donc je m'appelle Marie-Josée Gagnon, démonstratrice, Tompina, bienvenue sur mon groupe Les Scrapbookels en folie. La thématique du mercredi, c'est quoi? Maintenant, je copie le catalogue. Si tu manques d'idées, si tu manques d'inspiration, le catalogue est là pour t'inspirer. Les créateurs, les artisans, les designers, Tompina, se sont forcés derrière, comme on dit, pour créer de magnifiques projets et ils sont là pour être utilisés. Donc je tourne ma caméra à l'instant. Si tu es en direct avec moi, viens me faire un petit coucou. Ça va me faire plaisir de te saluer. Alors je vois qu'il y a Nancy qui est là. Donc je tourne tout ça à l'instant. Je vais juste aller chercher ma vidéo. Donc j'espère que Facebook va vouloir me montrer les commentaires. Alors, je laisse ça comme ça pour l'instant. OK, donc je vous ai déjà expliqué que quand je manque d'idées, eh bien c'est le catalogue qui m'inspire. Et à tous les mercredis, je copie une carte du catalogue. Et là, copier une carte du catalogue, ça ne veut pas nécessairement dire tout le temps copier de A à Z. OK? Ça peut dire s'inspirer de. OK? Donc moi, je tourne mes pages, blablabla, blablabla. Et là, je suis tombée, attend un petit peu, sur la page ici, 69. OK? Donc quand j'ai regardé cette page-là, ah, ça, ça me parle. J'aime bien cette carte-là, mais j'ai pas le goût de le faire avec ce jeu des temples. OK? C'est pas grave. C'est pas grave. On explore. OK? Donc ça va être, je dirais, le début de ma carte. Moi, j'aime beaucoup le cercle, mais j'ai pas le goût d'utiliser ce jeu des temples-là. Peut-être que tu l'as pas, toi non plus, ce jeu des temples-là, OK? Mais il y a une façon quand même de s'inspirer. OK? Alors, je vais garder ça de côté ici pour qu'on ait toujours l'image de ma carte ici. Voilà. Et moi, ce que je vais utiliser aujourd'hui, donc, je vais utiliser le papier Zinia en fleurs de la boutique en ligne. Cherchez-le pas dans le catalogue. Il est pas dans le catalogue, ce papier-là. Il est dans la boutique en ligne. Vous savez que, oui, il y a beaucoup de produits dans le catalogue, mais vous ne trouvez pas tout dans le catalogue. OK? Tout est sur la boutique en ligne et il y a même des produits supplémentaires, dont ce jeu des temples-là. Je vais aussi utiliser le jeu nichoir campagnard, OK? Le jeu fleurs d'iaphanes parce que je veux ici le vœu, tout simplement, merci. Et je vais utiliser ce qu'on trouve, là, au début du catalogue, les lots éphémères. Donc, les pièces prédécoupées, là, ceux-ci, c'est des fleurs, mais il y en a quatre modèles, il y a des mots, bref, il y a plein de choses. OK? Donc, je pars du principe, je vais juste passer ça ici. Donc, je pars du principe, là, que moi, c'était le cercle qui m'inspirait. OK? Pour les cercles, t'as deux options. T'as ici ce qui est vraiment, là, nature en vedette. Moi, j'adore ces découpes-là, j'adore ça. Mais tu as le choix aussi, les cercles ébarbés. OK? Donc, eux aussi sont, je dirais, là, empilables, dans le sens que, tu sais, tu peux en couper un gros, un plus petit, et tu peux les mettre par-dessus. OK? Donc, deux options, ça fera toi. Moi, je dirais que ces deux sets de découpes-là, ceux-là et les cercles ébarbés font partie de mes coups de cœur. OK? Donc, on commence. On va aller se faire un cercle. Donc, j'ai besoin de deux sets, moi. Sur ma carte, il y a un set. Moi, j'ai choisi d'y aller avec deux cercles. Donc, je vais avoir besoin de ma machine. Puis là, là, la machine, là, elle est en spécial, hein, mais tardez pas. OK? Elle est en spécial jusqu'au 30 juin. La machine standard, qui est à 167... 177 $ est à 159 et 30, je crois. OK? Donc, c'est le temps-là de se la procurer, parce que, sérieux, j'ai jamais vu Stampin' Up faire des rabais sur les machines de découpe. OK? Donc, pour celles qui ne sont pas familières, on place la plaque numéro 1, la plaque numéro 2, la plaque de coupe, notre carton, nos découpes et une autre plaque de coupe. Sachez que les découpes sont incluses dans l'achat de la machine. Et moi, personnellement, je préconise la grosse machine, parce que toutes les découpes entrent dedans. OK? Contrairement à la mini-machine, là, le grand cercle que j'ai mis, là, il rentre pas dedans. OK? Tant qu'à investir dans une machine et que vous ne voulez pas être déçu, la machine s'endort. OK. Donc, je passe ça là-dedans. Vous allez voir, c'est super simple. Oui, mes plaques ont du vécu. Sachez qu'elles sont neuves, hein, quand vous voulez la recevoir. OK. Donc, attendez un petit peu, là, je vais juste se faire de la place. Alors, j'ai mis deux cercles. Voilà. Juste tasser ça pour que ça me tombe sur les pieds. C'est une plaque sur les pieds, là, c'est pas terrible. Donc, vous voyez, deux beaux cercles. J'aime beaucoup le... Comment je pourrais dire ça? Le détail autour. Oups! Puis là, ben, tu sais, des fois, ça arrive, là, qu'il faut juste enlever les petits morceaux qui restent. Mais tu sais, tu vois qu'il n'en restait pas beaucoup, là. Donc, j'aime beaucoup le détail de ces découpes-là. Et, naturellement, tu sais, si vous achetez le lot ici, parce qu'elles vont ensemble, c'est marqué 10% ici, en haut, mais vous avez un 10% supplémentaire en juin. OK? Parce que, oui, il y a 10% sur les machines, mais il y a 10% sur les lots qui sont déjà indiqués ici à 10%. OK? Donc, on aime ça. OK, super! Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi, avec mes deux cercles, et puis que là, je veux m'inspirer ici. Donc, c'est là qu'entre en jeu mon jeu des tempes. Alors, je vais juste prendre mon petit cercle, ici. Je vais prendre ma petite cabane à oiseaux, que j'adore, j'aime beaucoup. Et, avec de l'encre Memento, je vais juste aller mettre de l'encre. Il faudrait que je ré-encre, je le disais à chaque fois, mais je ne le fais jamais. Il faudrait que je rajoute de l'encre dans mon tampon d'encre. Et, je vais aller étamper ma petite cabane, mais tu sais, pas au complet, hein. Naturellement, elle ne rentre pas dans mon cercle. OK? Donc, je vais y aller à peu près... Comme ça. Donc, dites-moi donc dans les commentaires, là. Je ne sais pas si je suis capable de vous lire. Facebook d'info, il ne veut rien savoir. Hein? Si vous utilisez le catalogue pour vous inspirer. Donnez-moi votre expérience, là, avec tout ça. Donc, voilà, j'ai ma petite cabane déjà étampée au Memento. Et là, je vais aller la colorer avec mes Stomping Blends. Et là, j'ai sorti toutes les Stomping Blends que j'ai eu de besoin, en fait, pour aller colorer ma petite cabane. OK? Naturellement, tu peux choisir les couleurs que tu veux, là, hein. Mais, ici, en fait, j'ai le Jolie Rose. J'ai du Vert-Olive. J'ai ici... Oupala! Du Luar, je pense, tout ça. Ouais, Luar Estival. J'ai un Brune-Dune. J'ai Ardoise Bourgeoise. Et... Après-Midi, Dazot. Pour celles qui ne sont pas familières avec les Stomping Blends, en fait, c'est des marqueurs à l'alcool. qui viennent avec deux pointes, une plus petite et une plus pinceau. Et on les appelle les Stomping Blends parce qu'ils sont faciles à mélanger les couleurs, à blender les couleurs. OK? Donc, je vais aller voir si j'ai des commentaires, là, parce que... Oui. OK. Allô, 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 ça va bien? Oui, 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 ça va mieux ce matin. Merci. Oui, effectivement, hier soir, je ne filais pas trop. Ce matin, je suis correcte. Donc, ce que j'allais dire, c'est des marqueurs à l'alcool. Et moi, la façon que j'utilise les marqueurs, je vais juste aller colorer vite, vite, la petite cabane. Donc, je prends toujours le clair. Il y a toujours une couleur claire et une couleur foncée. OK? Donc, si j'y vais ici avec ma petite toiture. Donc, moi, je la colore au complet. Ah, puis moi, ça me relaxe tellement colorée, là. C'est sûr que là, je fais ça un petit peu rapidement. Tu sais, je ne veux pas que ça prenne trois heures, là. Et je laisse de côté parce que je vais rajouter un petit peu de foncée, je dirais, sur le bord. J'ai dépassé. On essaie de ne pas dépasser. OK? Voilà. Comme ça. Et je vais aller remélanger, reblender. Comme ça, ici. OK? Moi, je me sens une artiste quand j'utilise, quand j'utilise tes marqueurs, là. Donc, et là, je colorerais toute ma cabane. OK? Pour les besoins de la cause, ma cabane est déjà toute colorée. OK? Avec mon cercle et mon inspiration du départ. Sauf qu'au lieu d'aller prendre le feuillage qui était marqué là, bien, j'ai été voir qu'est-ce que j'avais dans mon... Dans mes produits, je dirais, pour aller faire quelque chose de différent. OK? Aimez-vous ça? C'est cool, hein? Donc, je vais continuer. Alors, j'y vais avec une base de cartes brune d'une. Oups! Ça, c'est pas la bonne carte. Ça, ici. Voilà. C'est mon projet pour demain. Donc, une base de cartes brune d'une. 8,5, 5,5. On plie ça en deux. Avec un carton. 8,5, 11. On fait deux bases de cartes. OK? Et, tu sais, ici, j'ai été choisir le brune d'une pour ma petite cabane. J'ai été choisir aussi un rappel avec mon carton. J'ai du vert-olive ici. Donc, j'ai été me chercher un papier à motif vert-olive. OK? Stampin' Up! Nous mixe toutes les couleurs ensemble. Nous coordonne toutes les couleurs ensemble. Donc, quand c'est, tu sais, le vert-olive dans le papier, bien, c'est le même vert-olive que les marqueurs. OK? Donc, ça facilite grandement notre travail. OK? Et là, bien, je vais aller coller ça sur mon grand cercle, ici. Voilà. Aimez-vous ça? Hein? J'espère que ça vous plaît. Tiens. Non, mais c'est du cute! On va aller coller ça ici. La carte est dans l'autre sens. Je pourrais la mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Je choisis de la mettre comme ça. OK? Encore une fois, c'est une inspiration. Donc, on aurait pu copier tel que tel. Moi, j'avais le goût de m'inspirer. Et je vais aller coller ça en dimension. Je vais passer mes bouts de mes contours de Stampin' Dimensional. Voilà. Aimez-vous ça? Faites-moi des petits coeurs, là. Des petits thumbs-up. Voilà. Donc, on colle ça ici au centre. On garde ça simple. Tiens. Ah, c'est cute! Non, non, mais ça fait-tu été? Et mon jeu d'étendre avec mon vœu que j'ai foutu à l'autre bout. Attends un petit peu, là. Où est-ce que je l'ai mis? Je trouve plus mon vœu. Bon, ça va bien, mon affaire? Ah oui, c'est. OK. Voyons. Hey boy! OK. Alors, moi, je voulais le tout simplement merci. Donc, je vais aller prendre un bloc. Voilà. Et je vais aller me prendre une petite bande de carton. blanc, ici. OK. On va coller ça droite. Vas-y, ça va être droite. OK. Et je vais y aller en noir. J'aurais pu y aller en n'importe quelle couleur, là. J'ai décidé d'y aller en noir. Voilà. Donc, je m'enligne. Mais je vais aller le couper. OK. J'aime bien jouer avec mes vœux. Donc, je vais aller, je vais aller le couper. Alors. Tout simplement, merci. Tiens, je pense que je vais y aller comme ça, ici. Et comme ça. Ouais. On aime ça. On aime ça. On garde ça simple. Donc, voilà. Comme ça, ici. Cute! Et, ben, c'est ça, je suis en train d'oublier de ma petite découpe. Tantôt, je vous ai montré, là, que j'utilisais une pièce prédécoupée. Donc, j'arrive au bout de mes Stimple Dimensional. Donc, je vais aller coller ça. Ici, je trouvais que ça fitait, là, sur ma petite carte. Tiens. Oh, trop cute! Et, je vais aller finir ça avec mes bling bling préférés. Et je crois que je vais aller mettre trois bling bling, ici, sur mes petites fleurs. Et voilà! Non, mais c'est-tu pas magnifique? Donc, hein, si on regarde mon inspiration et si on regarde ma carte finale, effectivement, c'est pas pareil, mais je me suis vraiment inspirée du catalogue pour créer quelque chose de le fun. OK? Donc, utilisez-le, le catalogue. Il est là pour ça. Il est là pour vous inspirer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'aimer poser, soit dans la vidéo ou en privé, peu importe, sur le groupe. Ça va me faire plaisir d'y répondre. N'oubliez pas, hein, le rabais sur la machine et les lots à 10% se terminent le 30 juin. Attendez pas la dernière minute pis risquez d'être déçus pis que ce soit back order. OK? Bon. Alors, voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada